J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas, Clé ? J'essaie ? Non, 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 du tout, du tout. On vous envoie un homme pour négocier ! C'est le clash sur la chaîne Aslaïgaï. Où est-ce qu'il a appris à négocier ? Bon, alors... Je le baise ou pas ? Ouais, c'est parti. Allez, on est parti. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. C'est eux. Ah bah ouais. Eh bah bonsoir mes amours. Et le vous salue, vous en avez de la chance. Oh, qu'est-ce que je vous aime. Ah, il m'avait manqué ce week-end. Ah, ça, ils commencent pas à rater un jour. Ah, mais heureusement, je vous ai déjà retrouvé ce matin. Ah, mais ce soir, ça va être encore mieux. Alors, méthode de drague de ce soir. Moi, c'est la journée de la femme. Ouais, moi aussi, demain, c'est la journée de la femme. Je l'ai dit en premier. Non, non, bah, pfff, ok, ouais. Donc, vous faites tous les deux la journée de la femme. Bah ouais, c'est la journée de la femme. Marie, c'est la journée de la femme demain. Ah, je savais même pas. C'est demain. Ah, c'est la journée de la femme, elle ne rate pas, quand même. Demain, je m'occupe de toi, Marie, t'inquiète. Le 8 mars. Je m'occupe de toi. Ah ouais, c'est la journée de la femme. C'est bien ça. Le 8 mars, tous les... Bah ouais, demain, on est le 8, bien joué. Alors, Cédric, journée de la femme, ça veut dire quoi, comme méthode ? Ah bah, je vais m'occuper de la femme. Je vais la bichonner, tiens. Je vais venir à la maison, je vais lui faire un petit massage. Tu vas la masser et tout ? Et après, je vais la niquer. Comme un ouf. Comme un ouf. Ah bah oui. Tout le monde a des doutes, quand même. Ouais, c'est clair. Sur le comme un ouf. Et toi, Romano, alors ? Bah, moi, vu que demain, je ne suis pas dispo, parce que je suis en déplacement professionnel, bah, je vais aller la niquer directement ce soir. Moi, il n'y a pas de fleurs, tout ça, je lui offre mon sexe. Et c'est déjà beaucoup. Tu vas mettre un nœud sur le sexe ? Ouais, ça, c'est bien, ça, Marie. Ah, moi, j'ai cadeau. On va le sexe, Marie, c'est déjà un gros nœud, tu sais. Ouais, ouais, mais bon, c'est mignon. Allez, on va chez Roger. C'est vrai, ce qu'il y a la gagne, Cédric a encore copié sur Romano. Ouais, bien sûr, allez. Mais tu devrais leur proposer de faire carrément un soin. C'est bizarre, c'est la première fois de sa vie qui donne sa méthode en marie. Allez, c'est drégue, vas-y. Allô, Roger ? Oui. Ouais, bonsoir, madame. Ah, bah, c'est la femme de Roger ? Bah, oui. Comment ça va, ma belle ? Bah, oui. Bah, oui, mais on s'inquiète parce qu'on essaye de faire tout le tour des numéros de téléphone parce que ça s'affiche inconnu. Ah, mais t'inquiète pas, ma chérie, je vais venir à la maison, justement. Tu vas me voir dans pas longtemps. Ah, bah, j'espère bien. Bah, oui. T'es au courant que demain, c'est la journée de la femme ? Oui. Eh, bah, demain, c'est ta journée, ma chérie. Je vais venir soir à minuit. Et puis, je vais commencer par un petit massage. Et puis, après, je vais te faire l'amour. Ah, bah, si tu veux avec mon mari, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 6h du matin, parce qu'après, j'ai un truc à faire. Ah, bah, jusqu'à 6h, ouais. Parce que je suis occupé de 6h à 9h. Donc, je peux venir là, du si... Ouais, un petit peu avant minuit, même. Ouais, avant minuit, ce serait bien. Eh, bah, je débarque à la maison. Je vais avec mon huile de massage. Je te caresse un peu les fesses. Et puis, après, je te fais l'amour. Bah, il n'y a pas de problème. On t'attend. Je te fais transpirer, ma chérie, t'inquiète. Ouais, pas de souci. Eh, bah, génial. Tu fais un bisou à Roger, tu dis que j'arrive aussi. Ouais, je lui dis. Tu me le pas, juste, histoire que je le prévienne ? Ouais, je te le prête. Merci. A tout de suite, ma chérie. Bravo, hein. Eh, ouais, c'est comme ça, mec. Ça, c'est... Allô ? Allô, Roger ? Oui ? Ouais, je voyais avec ta femme, là. Je vais venir lui faire l'amour, là, tout de suite, là. J'ai dit oui. D'accord. Elle a dit oui, elle est OK. J'ai dit oui, elle dit derrière. Donc, j'arrive dans... Je vais juste acheter de l'huile de massage, histoire de lui caresser un peu les fesses. Et puis, après, bah, je lui ferai l'amour. Si tu veux participer, il n'y a pas de problème, hein. D'accord. Ah bah, nickel. Ah bah, j'arrive à tout de suite, mon Roger. Tout de suite. Tu pourras me caresser les fesses, si tu veux, toi aussi. Ah, c'est du courage. Ah, tout de suite. Salut. Et voilà. Et voilà. Bravo, Cédric. Alors là, vraiment, Momo nous dit bravo, Cédric. Quel serrage de qualité pour le message de la table. Ah, oui. Bonjour, la table. Bravo, Cédric. Allez, la team le belge pour Eric. Félicitations. Bravo, mon gars, pour ce saut du 75. Et vous avez entendu la femme, quand même, qui dit. J'ai dit oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui, elle insiste, oui, vraiment. Mais quel séducteur pour Elias. C'est dingue. Serrage de Cédric, bravo le belge. Je suis content, oui. Salut, Aï. C'est clair qu'il copie toujours sur Romano, ce Cédric. Il nous dit en frère. C'est bizarre, l'autre. Bizarrement, c'est la première fois de sa vie qu'il donne sa méthode avant la mienne. Il y a Fred qui nous dit, putain, le con. A priori, il est pour Romano, lui. Le con, il a serré le veau. Mais seul les vaux de con. C'est quelle radio ? C'est RTL. Vous n'avez pas connu RTL. Vous n'avez pas connu RTL. C'est gentil. C'est quoi ton prénom ? Dominique. Dominique. Bon, ton bras, c'était Skyrock au téléphone. Ah bah, écoute, c'est très bien. C'est super. Il faut venir nous écouter maintenant. T'es obligé. On est content, donc on rigole. Avant qu'on vous fasse l'amour à toute la famille, là. Attention. Il y a la grand-mère avec. Ah bah, c'est la meilleure. Elle enlève ses dents, d'accord ? Elle en a plus. Elle en a pas. Ah, parfait. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, bah, on te fait un gros bisou, en tout cas. Bonne soirée à vous. Salut la famille. Salut toi, moi aussi. Bonne soirée. Ils sont sympas comme tout, dis donc. Bah, t'as serré une famille sympa, c'est vrai. T'as eu la grand-mère en bonus. C'est un serrage propre pour Ultimate Geber. Salut, Ultimate Geber. Ça pue la triche, vérifiée, nous dit Max. Non, non, non. Il n'y a pas de triche dans le clash. De toute façon, vous le savez, mes amours. Seul est votre compte. Donc, c'est pas parce que l'autre con a serré. L'autre con, de qui parle-tu ? Déjà, parle bien, toi. De qui tu parles ? Nous, j'enculé. Ouais, on parle bien parce qu'il va t'arriver des soucis à toi. Bon, à toi, Romano, t'es prêt ? J'ai pas peur, hein. Allez, c'est parti, coup de fil. J'ai pas peur. De Romano, il a pas peur. Et on va chez Johan. Johan. Johan, Johan, Johan. C'est parti. C'est parti, est-ce qu'il fera mieux que Cédric ce soir ? Allo, Johan ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ouais, ça va. Ça va ? Ta meuf, elle est là ? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je s'explique, là, demain, t'as vu, c'est la journée de la femme. Ouais. Ouais, et vu que demain, moi, je suis pas là, je suis en déplacement professionnel, je voudrais bien passer à la maison, lui faire un peu sa fête ce soir, là. Ah, d'accord. Ça passe. Ça te dérange pas, toi ? Non, pas du tout. Ouais, je pourrais la lécher, lui pénétrer le vagin et l'anus. Ah, d'accord, ok. Ouais, et puis toi, à la limite, tu pourras me la sucer, si tu veux. Ouais, pas de soucis. Bon, je passe dans 5-10 minutes, là. Ouais, ça marche. Ouais, comme ça, on s'envoie bien en l'air, et puis moi, je repars pas trop tard, comme ça. Ok. Parce que dommage, j'ai de la route. Ah, bah, tout à l'heure. Bisous. Magnifique. Ah, bah, voilà. Magnifique. Magnifique. Inséresse, chacun. Lui, il a pas parlé à la femme. Allez, remballe du con. Ah, bah, non, moi, j'ai parlé à la femme, j'ai parlé à l'homme. Bah, moi, je m'en bats les coups de parler à la femme. Moi, c'est plus connuial que lui, je crois. Bah, si tu penses ce que tu veux, on verra les votes, on verra les votes, ma gueule. Monsieur Philo, bravo Romano. Waouh, le roi Romano est de retour. Ah, ouais. Allez, Romano pour Lex. Je suis jamais parti, mon amour. Beau gosse, le Romano pour Tidi Baz. Il vous embrasse. Clash d'ontologie pour Alex. Cédric se voyait déjà gagner, Rombaltaras. Ah, non, j'ai rien dit, moi. Qui c'est qui vient, ça ? Moi, j'ai rien dit. Rombaltaras. Ah, ça, c'est les rageux de la team Romano. Bolo Baby qui nous fait, les familles sont de bonne humeur ce soir. Alors, vas-y, tu veux t'arrêter là ou tu veux que je te pine sévèrement ? Deuxième tour, allez. Mais fais un deuxième tour, je vais t'éclater, moi. Ah, ouais, deuxième tour. Ah, ouais, deuxième tour. Allez, fermez-moi, deuxième tour. Allez, allez. Allez, fermez-moi, la petite sœur. Allez, j'ai une femme qui insiste pour que je vienne chez elle. Ah, oui, allez. Deuxième tournée. Non, mais il n'y a pas besoin que ça dure cinq minutes pour répéter dix fois les mêmes trucs comme tu as fait. Chut. Allo, non. Allo, c'est Nick. Allo, Pierre. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, c'est qui ? Ah, bah, nickel, c'est Michel. La vente de ta femme. Je t'appelais parce que demain, t'es au courant que c'est la journée de la femme. Oui. Et en fait, je voulais lui faire sa fête ce soir. Parce que demain, je serais occupé, moi. Bon matin, à six heures, j'ai un truc à faire, je voulais passer ce soir histoire de m'occuper d'elle. C'est ce là, ouais, espèce de connard. Ah, bah quoi, qu'est-ce que t'arrive ? Ça se gâte, ça se gâte, ça se gâte. Putain, ça se gâte. Allo ? C'est fini. Il essaie de me rapprocher. Et t'as pas marché, il t'a dit exactement les mêmes phrases que moi sur mon appel. Ah bon ? Bah, ouais. Ah tiens, toi-même, Samy, t'es extrêmement choqué. Mais j'ai vu de pas, t'es témoignes, Samy. T'as dit ce soir et tout. Ça se rend pas compte. T'sais, si t'as écouté l'appel d'avant, j'ai aussi dit que j'allais soir, Samy. Non, tu te dois, c'était la journée de la femme de demain, machin et tout. Non, mais t'es con, j'ai dit que j'allais soir aussi, dans l'appel d'avant. Faut écouter, dans ce cas, celui-ci a dit quelque chose que moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Cédric ? Je sais pas, le mec, il est tombé à son niveau de base. C'est-à-dire, dans la merde. Ouais, je m'en fous, j'ai fait un premier serrage. Il se roule dans la merde. Un premier serrage de ouf. Arthur dit, et voilà, retour à la normale. Ah non, non, non. Ça se gâte, Cédric. Ah merde, c'est l'envoi. Non, non. Bon, on y va pour Romano. Non, mais attends, on va voir ce qu'il va faire l'autre chose, là. Exactement, ça, c'est bien dit. Mais sois pas agressif. Vas-y, du coup. Mais pète un coup, quoi. Oh non, dis-lui pas ça, t'es malade, toi. T'es honnête, tu es tué. Bah, tout va bien, t'inquiète. T'as pas l'air bien. Je suis. Peut-être que c'est pas de notre faute si t'y arrives pas. Mais tu parles, toi, s'il te plaît. C'est facile de s'en prendre aux autres. Nous, tu n'avais même pas de méthode. Allô. Oui, allô. Jérôme. Oui. Ouais, comment tu vas ? Ça va. Ça va, ça va, ta petite femme, toujours aussi belle ? Ouais. Ouais. Dis-moi, demain, c'est la journée de la femme, là. T'es au courant ? Oui. Ouais. Et vu que moi, demain, je suis en déplacement professionnel, est-ce que je pourrais venir lui mettre sa petite pétée à ta femme, tranquillement, pour fêter la journée ? Ouais, c'est de la part de qui, là ? C'est de la part de Jean-Louis. Parce que là, je voulais venir dans 5-10 minutes, moi. Quel Jean-Louis ? Jean-Louis David, le coiffeur. Donc, je vais me pointer, là. T'as peur de moi ? Non, non, du tout, non, non. Mais j'aimerais savoir à qui j'ai affaire. Ah, bah, le mieux, c'est que je me pointe dans 5 minutes. Comme ça, je m'occupe de ta femme et après, je m'occupe de ton cas. Ok. Ouais, et ton cul également, oui. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Tu me prêtes ta femme, pour te remercier, je t'encule. Ce qui est gentil. Jérôme. Alors, alors ? Qui ne dit rien ? Il n'a rien fait. C'était déjà moins pire que Cédric. C'était déjà moins pire. Donc, il reconnaît qu'il a fait de la merde, quand même. 3-3. C'est lui qui est content. On va passer. C'est la grosse merde, moi, j'ai fait une petite merde. Allez, en tout cas, vous avez réussi le premier coup de fil. C'était magnifique, au début. Mec, il se foutait de ma gueule, là, mais je suis mort derrière. Allez, c'est parti pour vos votes. Allez-y. 41-759, skyrock.fm, EO, 01-53-40-30-20. Vous pouvez nous appeler pour tout le reste. Mais par contre, les SMS sont mobilisés. L'appli Skyrock est mobilisée pour voter pour Romano ou Cédric. Cédric, pourquoi voter pour toi ? Voter Romano. Parce que moi, j'ai serré un couple, dont la femme qui a insisté pour que je vienne. Elle a dit à son mari. Si, si, je lui ai dit qu'elle voulait que je passe à la maison. Donc, ce soir, je fais l'amour à une famille. Pour ça, voter Cédric, c'est EDRIC. Je trouve que j'ai mieux serré que mon adversaire. L'autre qui se la raconte. On nous dit, je crois que vous êtes dopé ce soir. Ça a serré quand même à tir l'arigot, nous dit Carmelo. À premier coup, direct. Ah, le premier coup de fil, oui, c'est vrai. Donc, voter Cédric, c'est EDRIC. Moi, je vous aime très très fort et mon amour est sincère. Contrairement à l'autre chauve. Alors, justement, l'autre chauve qui va faire sa déclaration. Romano, je crois que c'est toi. Bonsoir, mes amours. Bonsoir, Romano. Moi, dès le premier coup de fil, bête de serrage, avec le mec qui m'autorise à culbuter sa femme. Ça, c'est gentil. Pour le remercier, je me le tape aussi. C'est beau, c'est l'amour, c'est le sexe. C'est le début de semaine, c'est la rentrée, c'est pas facile. Votez Romano, R-O-M-A-N-O, ça vous remontera le moral. Et à moi aussi, votez Romano, I love you. Mes amours. Eh bien, top vote. My lovers. Depuis une minute, vous votez les 22h22, vous avez jusqu'à 22h26. Ça fera 5 minutes. Ro, Ro, Romano. 5 minutes pour voter Romano ou Cédric Romano. Allez, on vote Romano jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Attendez un peu avant de mourir, on a plein de choses à faire encore ce soir. On va donner les résultats du clash de la drague. Ça aussi, ça va être du lourd. Ouais, bah vas-y, c'est quoi ? On a le temps, on va y aller tranquille. Après tout, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? On est toujours un peu speed. Il est 22h30. On les donnera, tiens, Prisca les donnera à 2h. Pourquoi tu veux donner les résultats du clash à 2h du matin ? Ah, je sens que je vais me faire baiser. T'es pas rassuré. J'ai fait trop vers ma gueule. C'est qu'on nous a dit tout à l'heure, Romano, il gagne tout le temps parce qu'il essaye de faire de la peine. Oh non, pas du tout, non ? Si, si. Non, mais pour Romano, tous les moyens sont bons pour gagner. Donc parfois, oui, il essaye de faire pitié. Parfois, il essaye de... Ah non, je suis jamais en train de pleurnicher parce qu'il y a un truc qu'on peut pas m'approcher. C'est qu'en général, quand je fais rien, je l'avoue, je suis pas en train de m'y tenir. Non, non, tu l'as voué après les résultats. Non, mais ça t'empêche pas de nous dire que, je sais pas, que tu es malade ou... Ouais, voilà. Ouais, bah ce soir, par exemple, je sais pas, on a pas de chauffage, quoi. Voilà, on a froid. Ah, mais ça, c'est tout le monde, hein, c'est pas que lui. Ah, bah ça, écoute, moi, je suis gelé, toi, t'as une masse graisseuse qui tombe. C'est pas du tout cool, c'est épaisse que la bière. Non, mais j'ai un pull qui me tient à chaud, c'est lui. Non, mais t'as un gros tas. Non, mais c'est vrai que ça a des avantages, hein, t'as masse graisseuse. Bah, ouais, c'est clair, moi, je suis tout fin, je suis gelé. T'as pas mis une veste, je sais pas. Je suis obligé de mettre ma dudouine. Mettez dudouine, Romano. Et bah tiens, t'as du clash aussi. Et les résultats, j'allais le dire. On t'a dit, c'était à 2h du matin avec Rizka, c'est aujourd'hui exceptionnellement. Dans un instant, résultats du clash, je vous donne tout de suite les scores. 48 pour le perdant, 52 pour le gagnant. C'est tout ? Eh ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, tu sens le choc, je me fais baiser. Bah, on va voir, on va voir. On va voir, c'est un culé. Voici donc les résultats du clash. Ouais, ça me fait chier. Je crois que ça a été déréglé, là aussi. Moi, j'avais acheté à mon micro comme ça. Tiens-le. Ne l'échappe pas, parce que, attention, ça va secouer, là. 48 pour le perdant, 52 pour le gagnant. Ça a bien clashé. Je sais que je me suis fait baiser. Non, franchement, moi, je vois des scores plus larges, moi. En plus, vous avez super voté ce soir, vous nous avez vendu du rêve, Cédric et Romano. Non, moi, je voulais offert. Ah bah, tu l'as offert, et tu l'as offert. Pas assez, je crois. Ouais, pas assez. Bah, ouais. 48 pour cent pour Romano, pour Cédric, alors. Ah, vas-y, putain. 48 pour cent. Non, bah, bon, tu as associé, tu sais très bien que t'as gagné, gros con. Eh bien, oui, je confirme, le con. Cédric a gagné 52 pour cent contre 48. Il fait toute sautie, si malgré, là. Victoire de Cédric, ce soir. Et voilà, Magu. Qui démarre fort, fort, fort sa nouvelle semaine. Ah ouais, bien joué, Magu. Ah, merci, 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 merci. Bravo, Cédric. Bravo, le Vaud. Putain, ça fait plaisir. En ce moment, je l'ai souvent, là. Bah, tu l'as vu mercredi dernier. Eh ouais. Une fois sur deux, depuis lundi dernier. Ça, c'est cool, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Romano ? Il y a un déréglage au niveau de ta team ? Qu'est-ce qu'il se passe, Magu ? Il a remis sa machine en route. Je vais quand même d'ailleurs remercier ma team qui était bien présente. Bah, 48, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, tant qu'il me déclate pas, 70, ça me va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada